... Bonjour, je m'appelle Dominique Serafini et j'ai l'honneur et le plaisir de présenter quelques-unes de mes planches originales de bandes dessinées qui ont servi à réaliser la série de l'aventure Cousteau en bande dessinée. Donc ce sont des dessins au trait, à l'angle de Chine et à la plume, qui ont ensuite été photographiés et mis en couleur pour faire une série d'albums dont le thème était l'aventure scientifique de l'équipe Cousteau, car Cousteau voulait communiquer avec les jeunes sur les thèmes de l'écologie déjà depuis longtemps. Alors, petite note, déjà en 1967, Cousteau nous parlait du réchauffement climatique, alors que personne n'est au courant de tout ça. Alors, vous avez fait ça depuis ? Donc, moi j'ai fait l'école des Beaux-Arts à Paris. D'ailleurs, j'étais au Beaux-Arts à Paris en mai 68, donc comme je reviens ici 50 ans après, je vois que de nouveau, il y a un peu de l'ébullition. Et en sortant des Beaux-Arts, je me suis rapproché de l'équipe Cousteau et j'aurais proposé ce projet. Donc, quand ça a été accepté, je suis parti à bord de la Calypso pendant quelques années. J'ai plongé avec eux, j'ai navigué avec eux pour faire des croquis. Je faisais même des croquis sous l'eau et ces croquis me servaient à dessiner ces planches. Vous voyez, là, ce sont les plongeurs de l'équipe Cousteau, j'ai des cousteaux ici, des barracudas. Là, c'est en Afrique, une mission en Afrique où il y avait des hippopotames, des crocodiles. Voilà. Là, c'est une des premières planches. Et puis voilà la Calypso, en tempête, parce que souvent ça arrivait. Il y avait des tempêtes. Et ce qui était très intéressant, c'est que le thème de ces récits était de démystifier le monde marin. Donc, il n'est pas question de présenter les brocanes comme des monstres. Non, pas du tout. Donc, tous les thèmes étaient expliqués dans ces livres. Il y avait l'écologie, la démographie, la protection des océans. Il y avait un seul sujet que Cousteau n'avait pas envisagé, c'était le plastique dans les océans. Qui vraiment est une plaie énorme. Voilà, ce n'était pas prévu à l'époque. Êtes-vous contente avec l'exposition ? Ah, mais oui, absolument. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un de mes livres. Voilà. Votre livre ? Je peux le couper un instant. Voilà, tiens, on va prendre un des livres de livres qui était réalisé pour les... C'est une série. Voilà. Donc, chaque planche de ce livre était grande comme cela, était mise en couleur après. Alors, pour bien comprendre ce travail, j'ai un livre qui explique le cheminement. Voilà. Parce que je suis peintre aussi. Alors, par exemple, voilà, voilà quand j'ai rencontré le commandant Cousteau. Voilà. Donc, j'ai fait tous ces livres et puis je plongeais, je suis en plongée avec le requin blanc pour dessiner sous l'eau. Et à partir de ça, je réalisais ces planches. Voilà. Donc, à bord, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais des dessins, des peintures. Voilà. Et je plongeais aussi. Oui. Avec les caméramans, les plongeurs, etc. Et ça a été une période extraordinaire parce que le commandant Cousteau était un homme absolument extraordinaire. Il était très créatif, il était très bien organisé, très inventif. C'est lui qui a mis au point les systèmes de plongée. Et moi, personnellement, j'ai adoré faire partie de cette équipe et j'en suis très fier. Ce sera fini, merci. Voilà. Et félicitations. Voilà. Merci.